Dans cette vidéo, on va parler d'une des plus grandes tragédies classiques françaises, Phèdre de Jean Racine. Phèdre est donc une pièce de théâtre de Jean Racine, parue en 1677 et qui s'inscrit dans le mouvement littéraire du classicisme. Avant de commencer, si tu es en seconde ou première, prends 30 secondes pour t'inscrire à ma formation gratuite en 10 vidéos pour réussir ton bac de français. Je te mets le lien juste en dessous de cette vidéo. Comment résumer Phèdre ? Phèdre, c'est la jeune épouse du roi Thésée. Au début de la pièce, elle confie à sa nourrice Eunone son amour coupable pour Hippolyte, le fils que Thésée a eu avec sa première femme, donc son beau-fils. Phèdre est ravagée par cette passion coupable contre laquelle elle essaie de lutter. Elle a essayé de fuir Hippolyte, de faire semblant de le détester, mais rien n'y fait. Elle est dévorée par la passion amoureuse. À la fin du premier acte, la mort de Thésée est annoncée et cela va bouleverser l'action, puisqu'en effet, Phèdre en profite pour déclarer son amour à son beau-fils, qui reste lui pétrifié par cet aveu. Mais voilà qu'on annonce le retour de Thésée, sa mort était une fausse annonce. Effrayé qu'Hippolyte puisse trahir son secret, Phèdre laisse sa nourrice Eunone accuser Hippolyte d'avoir voulu abuser de Phèdre. Thésée est mis hors de lui par cette nouvelle. Il maudit Hippolyte et prit Neptune, le dieu des eaux vives, de le venger. Apprenant le suicide de Nonne, Thésée a quand même des doutes et prit alors Neptune de ne pas exaucer sa malédiction. Mais c'est trop tard, le destin est lancé. Le messager Théramène arrive sur scène et annonce la mort d'Hippolyte dans un combat épique face à un monstre marin. Phèdre, rongé par le remords, absorbe un poison et avoue avant de mourir sa culpabilité à Thésée. Quels sont les thèmes importants dans cette pièce ? Déjà, l'amour et la passion. Alors l'amour dans Phèdre est toujours un amour impossible. L'amour de Phèdre pour Hippolyte est marqué du saut de la culpabilité et de l'inceste. Et même l'amour entre Hippolyte et Haricie sur un plan secondaire est lui aussi un amour interdit pour des raisons politiques. L'amour rencontre donc toujours des obstacles insurmontables. Mais surtout, l'amour de Phèdre est un amour passion d'une violence extrême contre lequel ni la raison ni la volonté ne peuvent lutter. Il faut bien comprendre que cette passion qui est complètement furieuse, dévastatrice est condamnable pour un spectateur du XVIIe siècle. En effet, au XVIIe siècle, on est en pleine période classique. C'est la raison, l'ordre, la mesure qui sont valorisées. Or, se laisser emporter par une passion amoureuse est donc très mal vu. Et c'est pourquoi l'autre thème majeur de cette pièce est la culpabilité. Phèdre est coupable. Coupable de laisser sa passion conduire sa raison. Et pour un spectateur du XVIIe siècle, c'est une faute morale grave car on doit maîtriser ses passions. Phèdre n'est pas la seule coupable dans cette pièce. Thésée, par exemple, est également marquée par la culpabilité en envoyant son fils à la mort. Il a laissé l'orgueil et la colère voiler son discernement. Il se laisse donc lui aussi, momentanément, aveuglé par la passion, aveuglé par la colère et il en paiera le prix fort, la mort de son fils. On peut voir dans cette culpabilité un reflet du gensénisme. Alors le gensénisme, c'est une doctrine religieuse très importante au XVIIe siècle selon laquelle l'homme est coupable du fait du péché originel et n'a que très peu de chances de rédemption. Pour les gensénistes, seuls quelques hommes sont prédestinés au salut éternel et les autres, l'immense majorité, quels que soient leurs efforts, ne pourront jamais racheter leur péché. C'est donc une doctrine religieuse très sévère, austère, selon laquelle très peu d'hommes pourront bénéficier de la grâce divine. Et il faut savoir, c'est très important que Racine a reçu une éducation genséniste à Port-Royal et qu'il est donc très influencé par cette doctrine religieuse, ce qui transparaît bien sûr dans son œuvre. Et de ce point de vue, on peut dire que Phèdre est une allégorie des hommes marqués par le péché. Une allégorie de l'humanité pécheresse. Elle représente l'humanité pécheresse, des hommes conduits par leur passion et non par la raison et la foi. Autre thème clé, la fatalité. La fatalité est centrale dans cette pièce car les personnages sont les jouets des dieux. Phèdre ne peut pas lutter contre une fatalité qui s'est abattue sur sa lignée depuis des temps immémoriaux. Dans cette pièce, le destin est inflexible. Les personnages ne peuvent jamais y échapper. La fatalité s'incarne d'ailleurs aussi dans le monstre hideux qui tue Hippolyte et qui réalise donc la malédiction lancée par Thésée, en dépit des remords de ce dernier. Ce qu'on voit, c'est qu'une fois que le destin est lancé, une fois que la malédiction a été prononcée, rien ne peut l'arrêter. Et enfin, cette pièce est très intéressante car elle parle de l'héroïsme. Alors l'héroïsme, qu'est-ce que c'est ? C'est le courage, la grandeur d'âme. Et on peut donc se demander si Phèdre, qui est amoureuse de son beau-fils et qui cause sa mort, est vraiment une héroïne au sens classique du terme. Racine écrit quelque chose de très intéressant dans sa préface à ce sujet. Phèdre n'est ni tout à fait coupable, ni tout à fait innocente. Elle est engagée par sa destinée et par la colère des dieux dans une passion illégitime. Elle fait tous ses efforts pour la surmonter. C'est là, dans cette dernière phrase, que réside une des clés de compréhension du personnage de Phèdre. Elle fait tous ses efforts pour la surmonter. Phèdre reste une héroïne, mais d'un héroïsme particulier, propre à Jean Racine. C'est un héroïsme intérieur, celui du combat contre sa passion coupable. Phèdre, en effet, ne s'abandonne pas à cette passion funeste. Par tous les moyens, elle essaie de la combattre, même si elle échoue. Et on le voit notamment à l'acte 1, scène 3. Phèdre n'avoue à Enon son amour pour Hippolyte qu'après avoir essayé, par tous les moyens, de cacher le mal qui l'arrange. En ce sens, elle fait preuve d'héroïsme. Elle se bat contre sa passion coupable. Elle se bat contre la malédiction. Quelles sont les caractéristiques de l'écriture dans Phèdre ? Racine écrit dans une langue noble, poétique, au rythme et aux sonorités, très travaillée. Il maîtrise parfaitement les règles du théâtre classique, édictées par Boileau dans son art poétique. Tu en as sans doute entendu parler, il s'agit de la règle des trois unités, de temps, de lieu, d'action, et les règles de la vraisemblance et de la bienséance. Si tu n'as jamais entendu parler de ces règles classiques, je t'invite à voir ma vidéo à ce sujet, je te mets un lien dans la description. Phèdre, c'est donc un exemple de grande tragédie française qui respecte toutes ces règles. Et c'est sans doute là que réside la fascination qu'exerce cette pièce sur les spectateurs. Les passions les plus extrêmes, les plus violentes, les plus dévastatrices sont exprimées dans une langue mesurée et maîtrisée. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Tu peux aussi aller plus loin avec mon livre « Réussis ton bac de français » aux éditions Hachette. Il existe une édition pour la série générale et une édition pour les séries technologiques. Et pense bien sûr à t'abonner sur commentairecomposé.fr à ma formation gratuite en 10 leçons pour réussir ton bac de français. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501